Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet ! Vive la République ! Vive la France ! C'est un crime, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Alors, en me tenant, avec humilité et respect, à vos côtés, ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ce qui est ici possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire, et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement. Ok, la France, c'est le carombe de croix, monsieur Macron. Vous ne pouvez pas me faire peur de votre petit cœur. La meilleure façon de se plier à Cossard, c'est de travailler. Voilà. C'est de travailler. Et quelque part, ça n'aurait aucun sens que deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un à un rapport et l'autre disant, on m'a remis un plan, je l'ai découvert. C'est pas vrai, ça marche plus comme ça. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Il n'y a pas un endroit où je veux, ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, il veut simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. Beaucoup plus, et encore plus quand on est d'ailleurs souvent un garçon. Parce qu'on est identifié comme étant un facteur de risque, de problème, et que c'est insoutenable. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse, elle est multiple. Sous-titrage Société Radio-Canada